Bonjour, vous regardez Tesla Geek ! Avec son refresh 2024 de la Model 3, Tesla a complètement revu l'intérieur de son véhicule. Adieu la finition bois, bonjour le tissu ! Il faut dire que celui-ci n'avait pas beaucoup changé depuis sa sortie en 2019. Le refresh 2021 avait introduit une nouvelle console centrale, mais le tableau de bord en faux bois de l'intérieur noir de série avait été conservé puis prolongé, vous savez, sur le haut des portières courant 2021. Le peu d'options disponibles amène les propriétaires à vouloir personnaliser leur auto. Souvent, ils commencent par l'extérieur, ajout d'un aileron, changement des logos, parfois pose d'un covering. Mais quand on y pense, on passe plus de temps à l'intérieur de la voiture, à son volant, qu'à l'extérieur à la regarder. Se faire plaisir sur l'intérieur me paraît être quelque chose de plus appréciable. En changeant de Tesla, j'en ai eu un peu moire de ce faux bois d'origine et j'ai eu envie de changer mon quotidien en recouvrant ces parties. J'ai reçu plusieurs propositions de plusieurs boutiques. Je vais vous les montrer et on verra laquelle je vais choisir dans ma nouvelle Model 3. La première proposition, c'est celle de Heels. Il s'agit de cover en bois véritable fabriqué à la main en Europe et disponible en plusieurs essences de bois. C'est ce qu'on a installé dans la Model 3 Performance Gris Silver de Xav. Il avait choisi un coloris très sombre, presque noir, pour le tableau de bord et la console centrale. Tous les détails sur ces produits et la pose sont dans cette vidéo qui envoie du bois. C'est un produit naturel de très bonne qualité à la finition premium. J'ai eu la chance de recroiser Xav récemment et j'ai pris ces images pour vous montrer que le produit vieillit très bien. La deuxième proposition m'a été envoyée par Tillyard. Je l'ai reçu dans ce gros carton. Il s'agit de cover en alcantara pour porte et planche de bord. C'est livré très bien emballé, très bien protégé dans ce carton. La planche de bord est en deux parties et se rejoignent juste derrière l'écran. L'alcantara est très doux au toucher et on a déjà dans la voiture, dans les contreportes et sur le pad de recharge par induction. Donc ça ne fait pas pièce rapportée et ça s'intègre bien dans la voiture. La troisième proposition est celle envoyée par Yeslac. Il s'agit de cover en fibre de carbone véritable en finition mat. Ça donne tout de suite un look plus sportif à la voiture. La planche de bord est ici en une seule pièce livrée dans un très très long carton. Et comme les deux autres propositions, il faut les coller par-dessus les boiseries ou fausses boiseries d'origine. Alors d'après vous, laquelle ai-je choisi pour ma Model 3 ? Du vrai bois, de l'alcantara ou de la fibre de carbone ? Dites-moi aussi en commentaire la finition que vous préférez et que vous auriez installée dans votre voiture. Je n'ai pas sauté le pas sur ma précédente Model 3 car j'ai été réticent à introduire dans l'intérieur de la voiture un matériau qui n'était pas présent chez Tesla. Mais mon récent essai de la Model S Plaid m'a convaincu pour le carbone mat. J'ai trouvé le rendu très sympa et mon envie de changement l'a emporté sur ma réticence du début. J'ai donc choisi la proposition de Yeslac. J'ai trouvé le carbone mat très joli, doux touché et pas trop mal quand, comme dans la Model S Plaid, il y en a par petites touches localisées. Je vous propose de voir ça de plus près et de l'installer. On va bien sûr nettoyer la planche de bord et le retour des portières avant la pause. Voilà comment les produits arrivent. Très bien emballés. Voilà en une seule pièce le cover pour la planche de bord. Et ici, on a ce pour les rappels de porte. Donc, dans de la mousse, on a ici des cornières qui facilitent et qui protègent bien parce qu'il ne faut vraiment pas que ce soit abîmé. C'est ultra fin. Regardez plutôt. C'est très très léger. Et vraiment ultra ultra fin. Donc, on a juste un peu de 3M à enlever. Regardez un peu. Ici, il y a quelques petites poussières à enlever. Voilà. C'est vraiment très léger et très joli. Allez, on va installer tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on le pose, je pense que le secret, c'est de faire très attention à ce que ce soit bien aligné ici avec la baguette en alu. Et il faut bien le pousser jusqu'au bout là-bas. Sinon, après, ça dépasse un peu. J'ai réussi à poser tout ça tout seul. Je suis plutôt content. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire un petit peu attention. On prend son temps à bien le mettre. Voilà ce que ça donne des deux côtés. Vraiment, je suis très satisfait. Une chose est certaine, avec cette finition carbone véritable, ma Model 3 Boost a encore gagné quelques dixièmes sur le 0 à 100. Bon non, absolument pas. Mais en tout cas, ça donne un look plus sportif. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà ce que ça donne. C'est très simple à installer. Ce sont des produits très fins et délicats à manipuler. mais qui tiennent bien une fois en place. J'ai ce look sportif et ce touché tout doux. Certains d'entre vous préfèrent peut-être l'Alcantara. Eh bien, voici le résultat une fois installé sur le modèle direct d'un abonné. Je trouve que ça rend aussi très bien. Voilà, sur la porte, vous voyez, il y a une très très légère différence de couleur entre celui d'origine et celui qui a rajouté. Celui qui a rajouté, vous le voyez, c'est celui-là juste ici. C'est vraiment très sympa. Et sur le tableau de bord, regardez ce que ça donne ici. Donc, on a la petite démarcation pile au centre ici. Ça reste assez discret. De toute façon, quand on conduit, on ne le voit pas. C'est caché par l'écran. Et quand on a les portes fermées, regardez. Finalement, la différence de couleur, on ne la voit pas trop. Il faut vraiment y porter très attention, mettre le nez dessus. Voilà, ça, c'est chez Téliard. Donc, il y a un kit pour les portes parce que les premières Modèles 3 n'avaient pas ce retour. Et on a la partie tableau de bord en deux pièces. C'est un kit à part entière. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très sympa. Ça change un peu du bois. Voilà, c'était trois propositions pour changer du bois de série. Si l'un de ces produits vous intéresse, vous trouverez les liens et les codes promo en description sous la vidéo. Jusqu'au 27 septembre, le code TeslaGeek donne 20% de remise chez Téliard. Et le code TeslaGeek donne lui aussi 20% chez YesLac, mais toute l'année. Certains de ces produits sont expédiés depuis la Chine. Il faut donc prévoir dans votre budget des frais de douane qui pourraient vous être demandés par le transporteur à la réception. Merci à YesLac, Téliard et Hills d'avoir rendu possible la réalisation de cette vidéo. Ces produits fibres de carbone et Alcantara peuvent se trouver aussi dans d'autres boutiques. Mais il me paraissait naturel de mettre en avant les boutiques qui ont pris la peine de m'envoyer leurs produits. Vous retrouverez ces bons plans et bien d'autres, ainsi que ma checklist de livraison sur mon site TeslaGeek.fr. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada